... Bonjour et bienvenue à tous, c'est l'affaire du talibé attaqué à Pekin. Salih Ujouf, le propriétaire des chats, a été déféré au parquet. L'animal qui s'est sauvagement pris à l'enfant a été abattu en même temps qu'un autre pitbull. Deux autres bergers allemands et deux autres chats appartenant à la même personne selon Libération. Pour rappel, le jeune talibé mordu par le pitbull est toujours en soins intensifs. A l'hôpital lundi soir, un camion à hauteur du pont situé à Poste-Tiaroy sur la route de Rufisque a provoqué la mort de quatre personnes et trois blessés. Selon la RFM, le camion a dérapé après avoir perdu son pneu avant de heurter des véhicules et motos internationales. Et six personnes ont été tuées dans des incidents à Khartoum, aux abords du sitting, quelques heures après l'annonce d'un premier accord sur la transition politique entre les généraux au pouvoir et les leaders de la contestation populaire pour gouverner le Soudan. Et pour finir, parlons musique après Oumi, une chanson dans laquelle il rend hommage à sa mère. Le chanteur Mahez Zahine revient un mois après avec Lawlaka, un titre qui veut dire perdu. Chose qui se reflète dans la vidéo montrant des gens qui invoquent et supplient Allah pour remettre dans le droit chemin des personnes qu'ils aiment. Voici un petit estré de la chanson. Fais-tu de la version Wall-Up ? Yenigit de Koulou, King FM, 99.4 Sous-titrage Société Radio-Canada Fais-tu de la chanson. Fais-tu de la chanson. Fais-tu de la chanson. Fais-tu de la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez vous donner des choses qui veulent vivre avec des gens qui veulent vivre avec des gens qui veulent vivre. Vous pouvez vous donner un peu de temps. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit.